Je passe la parole à nos deux personnalités pour la clôture officielle de ces rencontres. Merci, bonjour à tous. Je vais vous parler des connexions du réseau rural national avec vos journées pour conclure ces journées. Je m'excuse par avance, j'ai bien entendu le journaliste et la synthèse et toute l'expression de la complexité de vos dossiers. J'ai bien conscience que ce n'est pas en parlant de fonds européens que je vais amener de la simplicité, mais je vais quand même essayer d'amener du sens sur cette connexion et cette contribution et ce financement du réseau rural national de ces journées. Je veux vraiment sincèrement vous remercier pour cette invitation au nom du réseau rural. Donc au nom du réseau rural, ça veut quand même dire au nom des 202 partenaires que le réseau réunit et représente, qu'ils soient issus du monde agricole, issus du monde du développement rural, d'institutions, mais aussi au nom des copilotes du réseau rural que sont Région de France, le commissariat général à l'égalité des territoires qui devrait devenir bientôt là. Ça peut vous paraître interrogeant. Et qu'est-ce que le réseau rural ? Donc nous sommes là parce que nous cofinançons ces journées, le Féadère, le Fonds européen du développement agricole et rural cofinancent ces journées. Mais ce n'est pas la seule et peut-être pas la bonne raison pour laquelle je suis là. Je pense que la meilleure raison pour laquelle j'ai été invitée, en tout cas, c'est que même si je n'ai pas pu participer à l'ensemble des journées, et je m'en excuse, c'est vraiment inspirant et je me suis beaucoup enrichie du peu que j'ai entendu ce matin à l'occasion des barcamps, mais aussi de ce que j'ai vu de vos visites. Je vais vous dire pourquoi. Et puis l'autre bonne raison pour laquelle je me félicite qu'on intervienne, qu'on soit partenaire et qu'on finance, c'est que je me rends compte que vous faites notre travail. Et donc ça, c'est toujours très agréable. Et je vais aussi vous dire pourquoi. Peut-être un mot pour vous rappeler, en fait, qu'est-ce que le réseau rural national ? C'est un espèce d'ovni, c'est pas très connu. Mais pour résumer, j'ai envie de dire qu'on est le vecteur de la Commission européenne, nous comme l'ensemble des réseaux ruraux de chaque pays européen, parce qu'on a des homologues dans chaque pays européen, pour être donc vecteur de la Commission européenne, afin de rendre lisible l'utilité et la disponibilité de fonds européens pour financer la transition agroécologique et la transition digitale. Ce sont des enjeux majeurs rappelés par l'Union européenne. C'est vraiment les défis auxquels on est confrontés. On a tous à y contribuer, notamment sur ces vecteurs de transition écologique et digitale. Et le FEADER sert à ça. C'est peut-être pas ce qu'on voit en premier, mais ça sert à ça. Et nous, en tant que réseau rural, on est vraiment l'outil qui devons rendre lisible, visible l'utilité. De à quoi servent ces fonds ? Et pour ça, pour répondre à ces enjeux-là, je crois qu'on est face à trois enjeux auxquels on essaie de contribuer. Le premier, c'est bien d'inscrire cette question des transitions agroécologiques, de laquelle vous avez parlé pendant deux jours, et le journaliste l'a rappelé, dans un espace européen. C'est pas juste de l'argent qui vient de l'Europe parce qu'on a besoin de cofinancement à nos projets. C'est parce qu'on est en train de construire un projet que, pour répondre à nos défis, on est plus fort si on est plus nombreux, et on doit se poser les questions à l'échelle européenne. Et on n'est pas seul à réfléchir à ces questions. Et c'est notre travail réseau rural, à la fois de repérer ce que font d'autres pays européens sur les questions que vous vous posez, mais à la fois de valoriser ce que vous faites aussi dans vos exploitations et ce qu'on fait globalement en France sur ces transitions. Et ce que je peux vous dire, pour être quand même assez souvent en contact avec des collègues d'autres pays, on a accueilli en septembre dernier à Poitiers l'ensemble des réseaux ruraux. Et c'est que l'enseignement agricole est quelque chose d'intrigant, mais qui intéresse toujours beaucoup nos autres collègues. Il y aura prochainement des rencontres des tiers-temps et des chefs de projet à Rambouillet. Il devrait y avoir des témoignages de collègues italiens ou allemands à ces rencontres. Et vraiment, ce que vous faites est le fait que les lycées agricoles et des exploitations agricoles, qui sont des sources d'expérimentation et d'animation territoriale, c'est quand même un outil précieux. Quand on a entre nous des fonds, on perd peut-être de vue la préciosité de cet outil pour accompagner les transitions, les diffuser. Et vu de l'extérieur, dans les pays qui n'ont pas forcément cet outil, se rendre compte d'à quel point c'est utile. Et du coup, c'est notre boulot d'être vecteur et de colporter ça et ce qui existe. Le deuxième enjeu, c'est de faire part et de rendre visible et de détecter les innovations que vous portez et de manière à pouvoir les intégrer et faire en sorte qu'elles rentrent progressivement dans les mesures de la politique agricole actuelle, du deuxième pilier de la PAC que mettent en œuvre les régions et les autorités de gestion régionale. J'y reviendrai et que demain, peut-être, elles rentrent aussi dans la politique agricole dont les discussions commencent à débuter. Donc, on a vraiment ce rôle de veille et de détection d'innovation. Et vous êtes au cœur, on l'a bien vu, même si je ne l'ai pas vu. Je sais ce qui se fait par ailleurs dans les exploitations. Et j'ai aussi regardé le programme des visites et on est à Lisieux. J'y reviendrai. Bref, on n'est pas sans méconnaître toutes les expérimentations que vous menez. Et donc, c'est vraiment des pévinières d'innovation qui sont ancrées dans les territoires qu'on a à faire connaître et desquelles peuvent sortir des préconisations qui peuvent demain rentrer dans des règles de financement de mesures du FADER. C'est le deuxième enjeu auquel on veut contribuer et auquel, je disais, vous faites le travail pour nous. Le troisième enjeu, c'est l'enjeu de dialogue, de décloisonnement entre acteurs, entre acteurs agricoles et acteurs du monde rural, entre territoires ruraux et territoires urbains. Enfin, je n'ai pas besoin de faire un dessin pour exprimer, expliquer que cet enjeu de créer du dialogue et créer du décloisonnement, il est extrêmement important. Et vous y contribuez. Le peu de débats auquel j'ai assisté montre qu'en étant lycée agricole, en ayant une valeur d'exemplarité sur le territoire et en étant au croisement de nombreux partenaires, vous avez une légitimité qui vous donne, et des retours d'expérience qui vous donne une voie au chapitre pour créer des conditions de ce dialogue. Et c'est ça aussi qui nous intéresse à repérer et à être colporteur de ça. Donc voilà, je pense que la connexion entre ce que fait le réseau rural et ce que vous faites au quotidien dans votre exploitation est évidente. Vous êtes bien au cœur des enjeux qu'on essaie de porter. Et je trouve que le cofinancement qu'on apporte à ces journées et l'intérêt qu'on porte pour vos actions, la communication autour de vos journées via le réseau est tout à fait légitime et importante. Je veux juste finir en citant trois exemples peut-être plus concrets de ces connexions. C'est tenu dans cette région, les 25 et 26 juin derniers, à Lisieux, le sommet européen du PEI, Partenariat européen pour l'innovation. Cette région a accueilli donc en partenariat avec le réseau rural national et la DG Agri de la Commission européenne 400 personnes, dont 100 européens environ, pour diffuser, vulgariser ce qui se fait dans ces partenariats européens sur des questions d'agroécologie. Je sais et il y avait des représentants de l'enseignement agricole très nombreux à ces journées. Vous êtes plusieurs lycées agricoles. Je crois une vingtaine au moins sont impliqués dans ces partenariats et dans ces projets. Et c'est très important. Encore une autre illustration de ce qu'on fait. Autre exemple, la table ronde qui vient de se tenir portait sur les projets alimentaires territoriaux. Nous finançons au niveau du réseau rural national la mise en réseau des PATH. Il y a déjà des lycées agricoles impliqués dans ces réseaux PATH et donc dans cette mise en réseau. Mais voilà encore une autre connexion évidente que je voulais illustrer. Dernier exemple, on participe au financement de la journée qui se tiendra le 12 mars à Dijon sur la question des captages d'eau et de la contribution des lycées agricoles à des expérimentations sur ce sujet. On va financer, je pense, un projet de guide sur les produits fermiers. Mais on finance un autre exemple qui vous concerne moins directement, mais sur lequel vous pourriez être impliqué une étude de bâtiments, de coûts raisonnés des bâtiments pour que les autorités de gestion aient de repères dans leur financement de projets d'investissement de bâtiments d'élevage. C'est des choses sur lesquelles je pense que les lycées agricoles pourraient aussi apporter une contribution. Tout ça pour vous donner des exemples très concrets sur lequel, de ces expérimentations, pour moi, il sort ou il va sortir des préconisations qui doivent demain être intégrées ou peuvent demain être intégrées par les autorités de gestion du FEADER qui mettent en place les plans de développement rural en région et qui peuvent du coup faire en sorte que ce que vous expérimentez au quotidien, ces innovations, elles passent demain dans ce qui est financé de manière plus courante et qui consacrent une sorte d'intégration de cette transition écologique dans les pratiques courantes. Et votre rôle, je veux dire, vous êtes au cœur de cette machine pour alimenter, créer des nouveaux repères, des nouvelles références pour financer ces opérations et ces mesures. Et du coup, je trouve qu'il y a un enjeu majeur. Et en tout cas, moi, je me propose qu'on y travaille avec vous pour rapprocher. Je sais que ça existe déjà dans de nombreuses régions, mais entre ce que vous faites, ce que vous êtes et les autorités de gestion dans vos préconisations issues des expérimentations. Voilà comment je voulais illustrer la connexion possible entre le réseau et la connexion existante, entre le réseau rural national et vos journées, et me féliciter encore une fois de la richesse des échanges auxquels je n'ai pas participé complètement et de, en tout cas, ce que j'ai entendu ce matin et de notre partenariat à ce titre. Voilà ce que je voulais dire et je vous remercie. Alors, j'ai l'honneur de clore ces rencontres. Et comme Patricia, je n'ai malheureusement pas pu assister aux deux premiers jours, mais je pense que le témoignage de M. Cato illustre bien qu'elles ont été un vrai succès et qu'elles ont rempli leur objectif d'alimenter le collectif pour les transitions agroécologiques. Et j'en profite pour remercier M. Cato de son animation pour cette deuxième fois qu'il anime les rencontres nationales. Et je pense que son intervention et son dynamisme sont particulièrement appréciés. Donc, tout l'emmerciement. Alors, ces dixièmes rencontres, alors d'abord, c'est les dixièmes, mais je pense qu'elles marqueront les annales déjà par leur fréquentation record parce que, alors, 280 personnes inscrites, on n'avait jamais vu jusqu'à maintenant. Et je pense pouvoir encore remercier, au nom de tous les participants, M. Nouaille, Nicolas Nouaille, le directeur d'IFTO et toutes ses équipes pour avoir accueilli autant de monde dans un bel esprit de convivialité. Et que tout ça n'a également été possible que par l'implication de toutes les équipes qui travaillent depuis déjà plusieurs mois sur l'organisation des rencontres. Alors, les gens de la DGER, bien entendu, le CEZ de Rambouillet et toutes les écoles du dispositif national d'appui, mais aussi les chargés de mission des SRFD, dont Emmanuel Bon est le représentant local, et puis les animateurs de Réseau Thème. Et permettez-moi d'avoir un petit mot particulier pour deux personnes, Brigitte Le Vérou, d'Agro Campus Ouest, et Jean-Luc Toulec, animateur de Réseau Thème, dont c'était les dernières rencontres parce qu'ils partent vers d'autres horizons. Donc je pense qu'on peut les applaudir aussi parce qu'ils ont oeuvré longtemps au sein de l'enseignement agricole. Alors, le réseau rural national dont Patricia vient de nous parler nous a permis de donner à ces journées une autre dimension de ce qu'elle pouvait avoir avant, grâce à la mobilisation des fonds du FEADER, effectivement. Mais on sent bien que ça a un lien direct avec l'axe 4 du plan enseigné à produire autrement 2 et l'implication de l'enseignement agricole dans les territoires en lien avec les préoccupations de la société qu'on avait déjà pu remarquer effectivement à Lisieux lors des rencontres du PEI où l'innovation et la présence de l'enseignement agricole avaient été remarquées et importantes. Je pense aussi que la table ronde sur les plans d'alimentation territoriaux et la loi EGalim illustre d'une autre façon l'ouverture de l'enseignement agricole aux attentes de la société en étant bien à l'articulation entre production agricole et alimentation. Et je ne doute pas que l'enseignement agricole saura montrer ce qui se fait déjà et ce qui va se mettre en place pour illustrer les objectifs de la loi EGalim comme le souhaite notre ministre. Alors ces rencontres sont très importantes je pense pour les échanges qu'elles suscitent. c'est leur intérêt premier et les ateliers visite ont permis à toutes les composantes de l'enseignement agricole, leur production animale, végétale, horticole, équestre, même aquaculture si j'ai bien compris, agroalimentaire aussi, de pouvoir échanger sur leur métier d'abord et trouver des idées qui contribueront à poursuivre l'engagement pour l'agroécologie. Et des demandes, je crois, ont été exprimées pour pouvoir continuer ces rencontres, alors soit sous forme d'ateliers, de formations, de groupes de travail. Et nous allons voir comment pouvoir accompagner ces demandes dans les années à venir, là, au niveau de la DGER, en continuant à mobiliser l'ensemble des outils à notre disposition. Et pour conclure, je voulais vous remercier tous encore pour votre engragement au quotidien pour faire fonctionner les exploitations agricoles et les ateliers technologiques. Ça a été bien souligné par M. Cato. C'est une caractéristique de notre enseignement agricole et je pense qu'il faut absolument le maintenir. Et j'espère que ces rencontres vous auront donné des outils, des idées pour pouvoir contribuer à la mise en oeuvre du plan enseigné à Produire Autrement 2 et aller vers les cibles fixées par notre ministre pour participer à la transition indispensable de l'agriculture, son adaptation au changement climatique et pour réconcilier le monde agricole et la société. Encore merci et très bon retour à vous tous. Merci. 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 Merci.